Bon matin gang! Oh mon dieu, c'est féerique ce matin, il faut que je vous montre ma cour. Il y a une belle petite couche de neige partout. Oh mon dieu que c'est beau hein! Excusez l'éclairage un peu bizarre mais je trouve ça toujours fou, genre que la première fois ça nous émeut, on est comme wow c'est beau! Puis qu'après ça on se tam comme pas possible. Parce que l'hiver dure genre 6 mois au Québec, ça va pas autant. C'est toujours décourageant quand tu le vois comme ça mais la première, ma première est excitante, on va la prendre. Ok attendez, je vais moucher parce que là le matin là, mes allergies que j'appelle, quoi que c'est vraiment pas ça que j'ai là, vu que c'est une rhinite non allergique mais c'est comme si j'avais des allergies là. Vraiment ces temps-ci ça vient pis ça repart là. Quand j'ai fait du ménage l'autre fois là, pouf! Allô c'est Cynthia du montage. Quand je suis en train de couper les clips de moi le matin qui se tord du lit pas maquillé, je suis comme... Je suis fait dur! Au secours! Autant que là en fait il est minuit, laissez-moi une chance. On dirait que soulever de la poussière là, ça m'attaque le nez pendant une couple de jours. C'est pour ça que je me lève tout le temps le nez comme enflé comme ça, les yeux souvent pouffis et rouges. C'est vraiment plate mais que voulez-vous? Je pense que ça va être comme ça pour toute ma vie, fait que je m'habitue maintenant. Bon là bougez pas, je vais aller chercher mon déjeuner, j'ai faim! C'est le temps-ci de dire que j'ai vraiment faim. D'après moi j'ai mal ganger mes recettes parce que ce sont peut-être pas assez protéinées là, mais comme j'ai faim tout le temps. Faut que je fasse des collations, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, me faire des petites collations justement, je sais pas comment dire là, qui peuvent bourrer là, genre des boules d'énergie ou quelque chose d'autre là. Fait que là j'ai un petit pouding, ben pas pouding de chia, c'est avec du gruau aussi. Oh je l'ai fait trop liquide, oh non! Fait que je vais mettre des petits fruits dedans, là j'ai une poire ici que je suis en train de couper. Qu'est-ce que je vais vous dire donc? Je vais vous dire le programme du jour bientôt, je pense que ça fait une semaine pile que j'ai pas vlogué, pis j'ai même pas fini de prendre vos commentaires sur le dernier vlog en passant, je voulais vous dire merci. Face à mes inquiétudes et tout ça, vous étiez très douce et très compréhensives, alors ça me fait du bien vous lire finalement après, même si j'étais un peu stressée quand j'ai posté le vlog. Merci surtout d'avoir compris que quand je parle de chiffres, quand ça arrive, c'est pas à chaque semaine là, mais quand je parle de chiffres c'est pas pour vous mettre de la pression, c'est vraiment parce que je suis inquiète tout simplement parce que c'est ma job. C'est juste pour conclure là-dessus, une fois sur Twitter j'en avais parlé aussi pis y'avait une fille qui avait dit ah je savais pas que c'était important pour toi les stats là, j'étais comme ah! Pis y'a une autre fille qui a répondu qui a dit ben là c'est normal t'sais, c'est sa job, c'est comme si toi t'as un commerce sur la rue, tu vends des savons mettons pis que progressivement les gens viennent de moins en moins. C'est sûr que tu vas te poser des questions, tu vas dire mais pourquoi les gens viennent plus pis tu vas essayer de vouloir rouler ta boss comme d'habitude là t'sais. Fait que ouais je trouve que c'était la meilleure comparaison pour que les gens comprennent, parce que oui YouTube c'est ma job t'sais, bref. Fait que l'heure ça a sonné, il est 8h20, j'ai reçu plein de notifications d'hier parce que j'ai mis un look, ben ma première transforme maquillage d'une nouvelle série que j'ai faite, Celebrity, que je vais me transformer dans des gens inconnus, je voulais commencer avec des Québécois pis j'ai fait, j'ai du temps Pierre si vous l'avez pas vu, allez sur mon état je vais vous faire plein de contenu exclusif comme ça. Mais ouais je me suis levée plus tard aujourd'hui, ça me tentait, vu que j'avais pas de rendez-vous, tout ça, aujourd'hui il me semble que tout le week-end hier j'avais tout le temps quelque chose, une fois là je me lève tôt le matin, mais là ça fait longtemps que je me suis pas comme permis de me lever à 8h, 8h30. Fait que j'en ai profité vu qu'il était couché avec moi dans le lit pis qu'elle me réveillait pas, ça me fait du bien parce que ouais je pense que je manque d'heures de sommeil aussi ces temps-ci là. Je veux pas, j'essaye tout le temps de me lever à 7h mais je me couche tout le temps à comme une heure t'sais. Et moi il me faut 7-8h de sommeil là t'sais plus que 6, mettons, en continu. Bon je vais manger une petite bouchée pis je vais vous raconter la journée après. J'ai oublié de mettre un petit roux d'érable, je suis Québécoise, j'ai pas le choix. On dirait que je fais un mukbang mais tout seule. On dirait que je suis comme toute joyeuse aujourd'hui, je sais pas si c'est la neige, l'excitation de la première neige ou mon déjeuner ou le fait que je me suis levé tard mais je me sens bien, je me sens de forme. Je suis vraiment contente. Pis c'est lancé depuis une couple de jours là, vu que mon horaire s'est calmé là, vous avez pas idée comment l'inspiration revient. Genre ma série d'hier qui m'a popé, l'idée dans la tête quand j'étais dans le métro en revenant du médecin. Le week-end passé j'étais en train de faire du ménage dans mes idées YouTube de noter, autant pour la chaîne de vlog que la chaîne de beauté. Pis j'en notais plein d'autres, y'en a plein d'autres qui me venaient en tête, c'est fou. Je pense que j'ai jamais été autant inspirée ou autant créative depuis un long moment. Ça a quand même rapport avec ce que je vous disais un peu l'autre fois là, t'sais, j'essaye de sortir un peu des sentiers battus ces temps-ci sur YouTube d'essayer de proposer un peu du contenu différent là, surtout sur la chaîne de beauté. Parce que j'ai l'impression que les gens stand des affaires trop classiques là, comme les tutos de maquillage de printemps et tout ça. Fait que j'essaie de trouver des nouveaux concepts, pis c'est tout un risque à chaque fois si les gens vont cliquer dessus ou pas, je sais pas. Mais ouais, je continue sur cette lancée là, ça fait quoi au moins 6 mois que j'essaye de faire des nouvelles vidéos, des nouvelles séries et tout ça. Pis y'en a qui aiment ça, y'en a qui aiment pas ça, mais bon. Moi-même je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de ça. Parce que je pense que pendant trop longtemps sur YouTube, j'ai été confortable, c'est ça que je me suis rendu compte récemment. Genre j'ai pas pris de risques, j'ai réappliqué les mêmes formules, je me dis ah, une routine, t'sais, une fois de temps en temps, les gens vont toujours cliquer là-dessus. Mais il vient un temps sur YouTube que les modes changent pis que les gens cliquent plus sur les choses qu'ils aimaient avant, comme les get ready with me pis les tutos pis les routines. Fait que j'essaie vraiment d'innover. Mais c'est fou, je pense que j'avais comme pas de contexte pour m'inspirer parce que j'ai pas beaucoup de temps pour regarder d'autres vidéos. Pis mettons au Québec, y'a plus personne d'autre vraiment qui fait de la beauté activement, comme des chaînes connues. Fait que t'sais, je sais pas. Mais je me dis justement, faut que j'en profite, faut que je sois dans mon créneau à fond je pense en ce moment. Fait que j'ai comme débloqué plein de choses on dirait dans ma tête pis je suis full inspirée là parce que vraiment mon horaire s'est calmée. Pis ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte l'année passée. Parce que quand je suis dans ma routine de travail habituelle pis que j'ai beaucoup de contrats, j'ai beaucoup de vidéos à faire, tout ça, comme ma vie est un feu roulant pis je me rends compte de rien. Pis c'est ça, je vais juste répéter comme mes séries que j'ai déjà sur YouTube. Mais j'ai comme pas de place pour la créativité, on dirait qu'être trop travaillée, ça me tue ça, j'ai pas le temps de développer des nouvelles idées. Pis ce qui est drôle c'est qu'à chaque année, novembre, c'est mon mois mort, c'est mon mois calme, c'est le mois que je déteste parce qu'il se passe rien. T'es hâte à Noël, Halloween c'est fini, je suis triste. À chaque année aussi on dirait que novembre comme janvier, j'ai pas vraiment de contrat pour m'occuper non plus. Fait que je stresse un peu par rapport à ça, genre comme si soudainement plus aucune marque allait vouloir travailler avec moi. Tu sais ça c'est les up and down des travailleurs autonomes en général. Dès que t'as plus de job tu capotes, mais dans le fond c'est bien d'avoir un break parce que le reste de l'année tu travailles comme une folle. Fait que cette année, encore là avec l'expérience, la maturité, je prends novembre de manière très différente. C'est comme si je sais, je connais le pattern pis je suis très zen par rapport à ça parce que je sais que le travail va revenir en décembre. Pis que là j'ai le droit de me permettre un petit break, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, de retrouver un équilibre. Sérieusement c'est la première année que je suis zéro stressée pour les contrats pis tout ça là t'sais. Mon horaire est juste vraiment très flexible en ce moment. Fait que c'est le fun, je peux me permettre de voir mes proches que d'habitude je néglige un peu parce que je travaille trop. Je peux prendre du temps pour moi pis surtout de rester ici souvent à la maison pis d'être tranquille. Oh my god, mon cerveau genre ébuitionne là. Les idées reviennent, vous avez pas idée. Mais vraiment là, c'est là que je me rends compte que d'habitude j'ai pas le temps de créer tant que ça. Fait que je suis vraiment contente, ça fait du bien. Je me sens me retrouver quand j'étais plus jeune, quand j'étais moins occupée pis que j'avais tout le temps ces idées-là dans ma tête là. C'est fou fou fou. Un petit break ça fait du bien, même si on s'en rend pas compte des fois là. C'est très nécessaire. Hi hi, je te reprends pas de vos commentaires. Sujaye, il y en a genre 100 depuis, 100 de plus en fait depuis que je me suis couché hier. Je capote un peu trop là, genre j'ai jamais de réaction de même. Oh my god. Lily, coucou. Les gens veulent te voir dans les vlogs, ils m'ont dit. Look here. Oh, petite moufette d'amour. On n'a pas joué encore. On va jouer bientôt. J'étais à moitié dans ma routine du matin. Aujourd'hui là, je pourrais pas cocher que je me suis levée à 7h30. Hein? Mais je veux faire du sport tantôt, ça j'étais down là. Parce que hier j'écoutais de la musique dans le métro pis j'étais comme oh, faut que je danse. J'ai besoin de faire du sport. Et la seule chose que j'aime faire en ce moment et que je peux faire, c'est danser. Donc je vais faire ça dans ma chambre tantôt. J'aurais bien aimé ça aller courir une dernière fois avant l'hiver là. Mais quoi que, je peux y aller là. Je vais y aller avec Pat quand il sera dispo. Parce que maintenant on a un truc qui nous aide à respirer là. Un genre de cache-cou spécial là. Parce que sinon, moi dès qu'il commence à faire froid dehors là, je suis comme... Je peux pas là. On dirait que j'ai de l'eau dans les poumons là. Ça m'angoisse cette sensation là. Je sais pas comment je respire. Mais en tout cas avec ça, ça aide vraiment. Ça fait comme un filtre. Bref. On dirait Jean-Dujardin. Ah ouais. Ma dos aussi, ça serait nice. Oh mon dieu. Une transpo en ma dos, ça serait malade. Mais ma prochaine, ça va être Céline. Parce que je m'en vais l'en voir. La semaine prochaine, je m'en vais l'en voir. Je capote. Je capote ben raide. Je pense pas que je peux vlogger au Centre-Belle là. Mais la semaine prochaine, j'ai déjà un contenu de préparé pour la chaîne de vlog. Pis je voulais en faire un... J'avais une autre idée en fait pour aujourd'hui. Mais j'ai parlé pendant 10 minutes. Fait que j'ai l'impression que mon vlog va déjà être trop long. Fait que je vais peut-être les séparer en deux. J'essaye de faire des vlogs un peu moins qu'une demi-heure des fois là. Bon, j'ai fini de vous lire. Hey, je suis trop contente. Merci. Honnêtement. Merci beaucoup. Bon, 14 000 likes. J'ai jamais ça. Pourquoi j'ai jamais ça sur mes photos à moi? J'ai jamais ça sur ma face. Pas juste. Ok, bon, je vais emmener mon petit papier de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Tout en nourrissant ce pauvre chat qui a tout le temps de la bouffe. Mais qui chiale comme s'il y en avait pas. Première chose que je vais faire, bien sûr, c'est de la faire jouer. Parce qu'elle n'attend que ça. Surtout qu'on s'élevé plus tard. Ensuite, je vais faire du lavage. Ça fait plusieurs jours que j'en ai pas fait. Ben excitant, je sais. Je vais prendre un rendez-vous chez Skins. Parce que ma peau, elle rush un peu plus en ce moment. Je m'en rends compte quand je me maquille et mon fond de teint. Il est comme moins beau. Je sais pas si c'est le changement de saison. Mais ouais, je rush un peu plus. Ça fait vraiment longtemps que je peux aller les voir pour ma peau. Fait que je vais prendre un rendez-vous pour ça. Je vais voir qu'est-ce qu'il me conseillerait. Je sais pas. Ensuite, j'ai des messages vocaux à prendre. La fin, j'ai le plus au monde, je pense. Si vous m'aimez, ne me laissez pas de messages vocaux. Je déteste prendre ça. En fait, j'ai juste trop de messages partout dans la vie. Fait que, message vocaux, là. Si tu m'en laisses un, là, pour une affaire importante, il y a des bonnes chances que je m'en rends compte, genre, un mois plus tard. Oh, après, il faut que je fasse un suivi. En fait, je vais appeler une compagnie de déneigement qu'on a vue chez les voisins. Parce que, normalement, on le fait avec la souffleuse qu'on a achetée il y a un an ou deux. Mais, on serait curieux de savoir ça coûte combien un contrat de neige. Peut-être que vous savez pas c'est quoi un contrat de neige si vous êtes française. Puisque peut-être que vous n'avez pas besoin. Mais je veux dire, ici, l'hiver est long, puis il y a tellement de neige que beaucoup de gens optent pour ça, pour pas se faire chier avec le déneigement. C'est pratique de prendre une compagnie qui est à côté de chez vous parce que, t'sais, ils viennent déjà dans le coin. Fait que je vais les appeler, on va voir. Parce que la mère à Patrick, elle, ça goûte pas vraiment cher, il me semble. Nous, c'est sûr qu'on a une immense entrée. Par contre, là, on a vraiment un driveway de feu. Ce qui sert absolument à rien parce que j'ai pas d'auto. Haha! Mais, ouais, je vais demander combien ça coûterait pour le fun. Peut-être au moins la première, comme, section, là, du driveway. Et puis, by the way, ces temps-ci, les idées maison aussi, ça roule parce qu'il y a bien des affaires, je pense, qu'on va devoir faire au printemps. Qu'est-ce que c'est, ma cocotte? Oh, que t'es belle. Essaye-tu de faire tes pattes ici, là, tes griffes? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh, oui, oui, il a été pris. Ouais, mais c'est ça, on a beaucoup de projets de maison. T'sais, là, c'était l'hiver, fait qu'on est comme, il faut faire ça, 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 ça. Plein de petits trénaux à gauche, à droite. Vous savez c'est quoi si vous avez une maison. Entre autres, ces temps-ci, on est dans les fenêtres. Parce qu'il y en a une, je vous ai montré, hein. Dans un vlog précédent, là, j'avais comme eu de l'eau, un peu quand il y a plu comme ça pendant, genre, 12 heures. Fait qu'on est en train de checker pour des fenêtres. On va pas toutes les changer, mais celles en haut, je pense que oui. On changerait toutes celles en haut pour quelque chose de plus écono-ergétique. C'est ça, on est en train de faire des soumissions, dans le fond. Faire des suivis par rapport à ça. Après ça, comme je dis, j'aimerais ça cuisiner, faire du sport, de petites paperasses, là, à l'ordi. Faire le montage de ce vlog-là, ben, j'avais d'autres choses. Mais comme je dis, je vais sûrement couper mes vlogs en deux parce que ça va être trop long. Viens, Lili. Viens, ma belle. Ouiiii. Ah-ha. Elle frappe. Ouiiii. C'est pas, elle dit pas manger. Ouch, ouch, t'as accueilli le fio. Lili. Elle joue pas à ce bout de moi, elle fait juste manger. Elle est toute distraite par d'or. Dans le fond, elle peut pas jouer. Elle veut le garder dehors. Coquille. Il y a de la neige, Lili. Bah oui, il y a plein de neige qui tombe, hein. Chiqui. Je pensais pas qu'elle allait faire ça. Chiqui, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire, ok? Elle est trop cute. Lili d'amour. Tu veux pas jouer, tu veux coller, finalement? Ouais, quand je suis assis comme ça parce qu'on joue, elle fait ça tout le temps maintenant. Elle grimpe sur moi pis elle vient se coucher sur mes jambes, genre, t'sais, parce qu'elle fait comme un petit lit. Oh, que t'es belle. Bon, ben, je suis poignée ici. Je peux pas aller faire mon lavage. Oh, oh, elle est partie. Tu veux-tu jouer maintenant ou tantôt? Je vais aller faire le lavage. Oh, oh, elle revient. Et voilà, elle s'est parquée. Oh, que t'es belle. Regarde comment t'es belle. Oh, la plus cute. La plus douce des douces. Ça, c'est pas pour me vanter, là. C'est pas moi qui le dis, ok, que tout le monde qui vient ici dise, Oh, mon Dieu, elle tombe un douce. J'avais touché un chat doux comme ça. Est-ce que t'as peint? Je suis comme, non, jamais. C'est elle qui en prend soin. Hein, c'est toi qui prends soin de ton poil. Tu le laves bien deux, trois fois par jour, hein, ma belle. Oh, là, là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Hmm? No. Oh! T'es ennuyeux. Mouah! Tu fais la petite panthère? C'est 4,5. La personne au poste. Bon, je vais laisser un message pour le déneigement à suivre. Là, on est rendu à le lavage mais je pense que je vais aller me préparer tout de suite comme ça, ça va être fait. Bouh! j'adore ça vous faire le saut quand je dis je m'en vais maquiller j'étais complètement no make-up et là j'en reviens avec une face de galop ouais ça a été long un peu mon affaire mais c'est parce que Lily est encore venue se coucher sur moi elle me distrayait et aussi bien sûr il fallait que je teste des produits là je suis en train de tester activement Fenty Beauty je sais pas si je vais avoir le temps de tout tester avant la semaine prochaine parce que ça pourrait être ma prochaine vidéo ça fait full longtemps que j'ai pas fait un j'ai testé la marque j'aimerais vraiment ça j'ai testé encore les ombres en paupières qui sont super sur mes lèvres j'ai mis un des rouges à lèvres mais je me suis rendue compte qu'il tachait tellement fait que j'ai préféré l'enlever pour la journée fait que mes lèvres sont quand même teintées roses là fait que j'ai mis un petit gloss par dessus fait que ça donne ça c'est pas super beau mais bon fait que là je m'en allais faire le lavage mais il y a un petit truc que j'ai oublié en fait je sais pas si vous faites ça ok genre moi j'ai juste pensé à ça l'année passée je pense mais c'est d'enlever les moustiquaires enlever les moustiquaires des fenêtres là ça permet d'avoir tellement plus de lumière on peut juste le faire l'hiver évidemment au Québec là l'été on a pas mal de tout des moustiquaires je pense pis on a pas le choix de les avoir je suis toute sale qu'est-ce qui se passe? ça porte pas oui l'hiver ça fait vraiment une belle différence comme tu t'en rends pas compte à quel point ça gobe de la lumière ces moustiquaires là je veux dire ça laisse pas passer la lumière fait que je vais faire ça tout de suite avant d'oublier pis après ça je vais faire mon lavage j'ai enlevé toutes celles en bas sauf la porte patio je sais pas si on va être capable pis je les ai identifiées aussi pour que ça aille plus vite au printemps prochain là quand on les remet pour vrai probablement que vous faisiez déjà ça mais je me rappelle qu'à l'appart on pensait pas le faire fait que je vous le dis au cas où là ça fait une méchante différence dans la lumière dans la maison genre pour vrai je vois déjà vraiment une différence c'est trop cool on se plaît pas d'avoir plus de lumière hein Lili là elle veut comme jouer mais j'essaye de la faire jouer elle veut pas là tu veux manger mange 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 c'est quoi c'est ? ok bon la vache de rien bon la vache de rien bon le lavage est parti là j'ai le goût de laver les bords de fenêtres parce qu'ils sont dégueulasses pis je vais me permettre d'utiliser des essuie-tout non réutilisables parce qu'ils sont tellement dégueulasses je veux pas scraper mon dernier clean qui me reste mais au moins j'utilise mon net meilleur maison bonjour je suis en train de cuisiner mon repas qui va être une courge de spaghetti avec ce petit feeling ici je sais pas si vous voyez c'est des tomates, des olives, des oignons ça sent très beau j'ai faim et là je me suis dit que pendant que ça finissait de cuire la courge il me reste 13 minutes c'est parfait je vais faire ma recette de collation que je disais tantôt je pense que je vais faire celle-là des trappers que j'avais piné je pense que je l'ai déjà fait pis si oui elle était vraiment bonne il me semble que c'était elle que Pat adorait vraiment facile ça prend une tasse de dattes des noyautés un quart de tasse de beurre, d'amandes, d'arachides, de noisettes peu importe les noix de votre choix ça s'en prend une demi-tasse moi j'ai des amandes ici il faut 3 cuillères à soupe de cacao pis un quart de tasse d'avoine faque voilà j'ai tout ça j'ai même un petit restaurant ici de poudre de lin des crèmes de lin moulu faque je vais passer ça là dedans pour faire un peu plus de santé ben pas que ça l'est pas là c'est juste pour améliorer la formule pis en bas ça dit attention ça goûte vraiment comme une barre de chocolat oh my god est-ce que j'ai dit que c'était la recette des trappeuses par hasard tantôt j'ai comme un doute parce que c'était la recette de dans le sac c'est pas la même affaire bon les deux c'est du zéro déchet mais je vais se tromper désolée il reste juste à façonner les petites boules checkez quand ça se tient comme ça c'est prêt heille sérieux ça c'est des recettes tellement simples j'aime trop ça ça a pris 5 minutes honnêtement tadam pis là vous laissez ça au frigo pas qu'ils fondent là je m'en suis faite une petite pour goûter trop bon yeah une autre chose à rayer de malice en fait vous savez quoi je vais en refaire une batch parce qu'on peut les congeler pis t'sais tant qu'à sortir ça pis laver ça c'est chiant fait que je vais faire ça tout one shot ça va aller mieux oh yeah oh my am pas peu fière de ma courge spaghetti ricardo je l'ai un petit peu modifié mais ça va l'air trop bon bonsoir il est présentement 9h et je suis frigorifiée il fait vraiment froid aujourd'hui mon dieu on a déblayé tantôt justement pis c'est pas drôle mais là je m'en allais finir le vlog avec une petite activité qui est bien réconfortante que j'aime bien faire ce temps-ci parce que tadam j'ai la collection d'Halloween de Lush je l'ai reçu un petit peu en retard parce que je suis trop lente pour prendre mes emails mais on a été assez gentil pour m'envoyer les petites bombes de bain le petit lip scrub comme ça il y a des pains moussants aussi même un gel douche que j'ai commencé à tester hier et bref à date j'ai testé juste deux bombes pour le bain pis là je sais pas leur nom par coeur mais j'en avais une qui avait comme du mauve, du bleu l'eau était teintée aussi de cette couleur-là pis elle était fantastique le premier que j'ai testé c'était un pain moussant à la citrouille mais je trouvais que ça sentait pas beaucoup fait que j'ai beaucoup aimé la boule et là je me demande quelle que je devrais essayer ce soir celle-là elle me dit quelque chose peut-être qu'elle était dans la collection l'année passée aussi mais j'ai comme un bon feeling avec elle fait que je pense que je vais prendre elle c'est parti je sais pas si vous allez m'entendre avec le son de l'eau mais j'allais me démaquiller avant ça parce que je veux me faire un petit masque il y a celui-là qui est bien fancy le to face faut que je le reteste une dernière fois je sais pas trop quoi en penser pis si je vais vous en parler le glow job oh la la pendant que je suis dans le bain avant d'aller laver mes cheveux je vais mettre ce produit-là que j'ai reçu dans une boîte aussi à tester scrumptious oils ça sent vraiment bon ça sent la mangue fait que je vais mettre ça comme ça 30 minutes comme ça je vais me laver les cheveux pis je vais aller me coucher fait que désolé le son doit être vraiment atroce mais merci d'avoir été là merci de me faire voir mes diluvettes et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog où vous verrez Lily tester des jouets pis ça va être drôle be there ok bye merci